Il y a deux mois, Pierre Garnier remportait la finale de la Star Academy face à Julien. A la clé pour le jeune chanteur, 100 000 euros ainsi qu'un contrat avec Sony Music Entertainment France, assurant l'enregistrement d'un premier disque. Juste après son aventure sur TF1, le Normand a sorti son single intitulé « Ce qu'on était », qu'il avait interprété plusieurs fois pendant le télécrochet. Depuis, il cartonne à la radio mais aussi sur scène, puisqu'il est en pleine tournée avec six autres anciens camarades du programme. Il a, par ailleurs, tapé dans l'œil de Slimane, qui n'est pas contre l'idée de collaborer avec lui. « Tu as une voix extraordinaire, je te le dis, tu as tout ce que j'aime dans une voix. » Parenthèse ouvrant point 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 parenthèse fermante. « Quand tu chantes des chansons qui sont dans ton univers, je trouve que là tout de suite on a envie de te faire des chansons, d'écrire ton album, ton timbre ceste mes goûts à moi », avait déclaré l'artiste quand il était venu au château de Damarie-Lélis. Pierre Garnier ne s'est jamais vraiment intéressé à l'Eurovision. Pierre Garnier a récemment été invité sur RFM dans l'émission Une heure avec, présenté par Bernard Montiel. Ce dernier a voulu savoir si l'académicien pourrait représenter la France à l'Eurovision, comme le fera Slimane le 11 mai prochain avec sa chanson « Mon amour ». « Je ne me suis jamais vraiment intéressé à l'Eurovision », a répondu le gagnant de la Star Academy en toute franchise. « La chanson de Slimane est vraiment super, moi j'adore et ça marche très bien. » « Je lui souhaite de réussir. C'est vrai que l'Eurovision, ce n'est-ce pas quelque chose à laquelle je réfléchis. » « J'ai plein d'autres trucs à faire avant ça », a-t-il ajouté. Pour l'instant, le jeune artiste est déjà bien occupé. Il doit se concentrer sur son album en préparation, mais aussi sur la tournée de 75 dates à assurer jusqu'en juillet.